Musique ... ... ... que l'étoile ne se craquère pas avec le temps c'est là qu'elle m'est apparue me regardant avec ses petits yeux ronds accusateurs, oui elle était là la marmotte et elle me dit ... ... ... ... ... ... Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais bien juste qu'on prenne 5 minutes pour se demander ce qu'on vient me voir. Voilà. On ne se connaît pas, c'est un peu comme ça abrupte, je suis désolée. C'est un spectacle, mais c'est un peu une conf, parce que moi, j'ai du prof, donc c'est vrai que j'aime bien ces moments-là qu'on prend. Donc, c'est parti. Suivons-la. Jour 1. Marche d'approche. Machine à fumier. Alors, dans la montagne, il y a des gens qui passent, puis il y a aussi des gens qui vivent. Comme mon arrière-grand-mère. Quand tu fais l'histoire d'une montagne, forcément, tu es obligé de faire un petit peu l'histoire des gens aussi. Et ça, c'est un géographe du 19e siècle, Élisée Reclus, qui a le premier théorisé cette question-là, c'est-à-dire comment tu passes d'une géographie physique à une géographie humaine, et comment le lieu peut avoir de l'influence sur la vie des gens, tout simplement. Bon, ben voilà. Je pense que ça ne sert à rien de se mentir. Il y a un moment où il faut être honnête. Moi, par exemple, je ne vous mens pas. J'adore faire de la montagne en tombe. Voilà. Chacun sait... Chacun sait...